Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, une nouvelle édition du Chain Battle. Et on est encore face à un niveau qui peut être un petit peu galère parce que ça va dépendre, bon de toute façon évidemment ça dépend toujours des compositions de vos amis, mais il faut aussi avoir de votre côté les personnages pour en mettre un en haut et les persos qui sont à droite. Et le truc c'est que là le pool, encore une fois, il est assez limité, donc ça peut être un petit peu compliqué, bref. Donc on va voir ça, alors au niveau des compositions, en gros ça va ressembler à quoi ? Ça va ressembler à ça, c'est-à-dire les persos efficaces, mais en gros c'est du Gogeta, c'est les SSJ4 Dragon Maléfique, alors pas tous, quand même, ils n'ont pas tous tous les bonus, puisque là il y a Gogeta, ok, Goku SSJ4 Full Power, mais les LR ils ne sont pas dans les persos efficaces, et pareil pour Vegeta 4G notamment, etc, etc. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut prendre en composition ? Bah c'est simple, il vous faut un maximum de Gogeta, dans la composition, Gogeta Intelligence, Gogeta Tech, Goku SSJ4 Full Power, il vous faut un maximum de ça, et si possible à 100%, évidemment, parce que les stats comptent. Donc côté super c'est... Bah c'est pas compliqué, voilà ce qu'il vous faut. Alors c'est compliqué, ça va être de trouver ces compositions, évidemment, mais après c'est ça qu'il vous faut. Après côté... Bon on verra après pour les personnages à utiliser en haut et tout ça, mais... Côté extrême, et bien... Alors si quelqu'un a effectivement tous les cartes d'Omega Shenron et qu'il va te les rainbow, oui ça peut être intéressant, mais c'est quand même très peu probable parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Du coup ce qui marche bien c'est une combo Freezer, dans la catégorie Diabolique et sans merci évidemment. Tu prends tous tes Freezer, enfin pas tous, mais ceux que t'as, et si possible ceux qui ont des stats, évidemment ceux sur lesquels tu as investi dans l'arbre de compétences. Donc voilà en gros ce qu'il va falloir choisir. Du Gogeta, et puis en dessous soit une très bonne combo Freezer, soit si t'as une combo Omega Shenron qui est bien, avec du Sushi Run et tout ça, pourquoi pas. Mais c'est quand même peu probable, parce que je rappelle que les stats comptent. Donc si t'as une combo Full Omega mais qu'il n'y a aucune stat nulle part, bah tu vas pas aller très très loin, donc ça sera pas intéressant. Donc voilà les amis, si je rappelle, vous pouvez regarder ici les gros scores, regardez les gros scores. Voilà, Gogeta, Gogeta, etc. Et puis là vous voyez on a du Freezer. Donc normalement c'est quand même moins chiant que l'édition précédente. L'édition précédente elle était vraiment abominable je trouve. Là normalement c'est quand même un peu plus accessible, parce que la compo Freezer, il y a plein de gens qui ont des compos Freezer très très bonnes. Et la compo SSJ4, bon, il y a quand même moyen. Parce que lors du dernier jet de battle c'était vraiment très 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 galère. Bref, bon, on y va, on va faire nos essais quotidiens. Si ça veut bien charger évidemment, ça va de soi. Bon oui, ok merci. Alors en haut, je pense qu'on va mettre Gogeta 4 tech, je pense, comme ceci. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là là, on a, oui oui, on a quand même du sale. Alors après c'est vrai que, le truc c'est que, bon, mis à part Gogeta 4 intelligence qui vient de sortir, tout le monde n'a pas tout ça. Par contre, les autres SSJ4, bien souvent, c'est du rainbow. Parce que c'est des cartes qu'on a vues plein de fois. Donc du coup, il y a moyen de se faire plaisir quand même. Bon, par contre, je crois qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris le principe. Mais c'est pas grave. Ouh là, ah oui d'accord, le TUR du LR 100%. Ah ouais. Très très bien. Ah ouais, donc Gogeta, Gogeta. En vrai, celle-ci n'est pas trop mal. On va voir si on peut trouver mieux. Mais en vrai, c'est pas mal quand même. Gogeta, Gogeta. Ouais, je pense qu'on va prendre celle-ci. Franchement, c'est pas mal. Dédicace à Plasma, j'ai reconnu son pseudo. Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, j'ai pas forcément mieux. Encore que... Ah, Rias qui a quand même aussi une très belle... Attends, Rias... Dédicace à Tiger, c'est la vidéo des dédicaces. Ah oui, quand même. Je me demande laquelle fonctionne mieux entre les deux. Parce que là... Ouais, non, mais quand même. Non, non, mais celle-ci, attends, Gogeta, Gogeta. Ouais, non, bon... On va prendre celle-ci, on va prendre évidemment Gogeta. Voilà, un T. Encore que... Encore que... Encore que non, ouais. Parce que... Là, celui-ci, je l'ai à 100%. Après, il y a... Ouais, mais vu qu'il y a plein de Gogeta. Bon, regardez Gogeta. Bon, côté extrême. Bon, là, je pense qu'on va trouver bien plus facilement. Parce que bon... Des compos Freezer Rainbow, je pense que c'est pas ce qui va manquer. On va prendre celle-ci. Ah, dédicace à Cotienne. Voilà, c'est la vidéo des dédicaces, les amis. On va prendre le Freezer ZLR. Et je pense que nous devrions faire un score plutôt sympathique avec ces compositions. Et on va voir ce que ça donne. On est parti. Let's go. Let's go, let's go. Je pense que là, on est bien. On est bien. Donc, vous voyez quand même, contrairement à l'édition passée, où c'était une galère quand même de trouver des bonnes compos. Vu que c'était des cartes TB, c'était vraiment infernal. Là, quand même, ça va. Parce que souvent, c'est des cartes que les gens ont avec des blonds, etc. Bon, alors, la passion, on va faire ça, évidemment. Gogeta, Gogeta, Goku 4. Je pense qu'on va partir là-dessus. Quoique, les Freezer, c'est pas dégueulasse aussi. Mais ouais, mais bon, Gogeta, Gogeta. En plus, on a trois types tech. Allez, on est parti. On est parti. Let's go. On a plus de liens avec le SSJ4 Full Power par rapport au Gogeta. On a vitesse époustouflante. Donc, je pense que c'est plus intéressant que de prendre le LR. Bon, théoriquement, on a du bon score, là, quand même. Théoriquement, c'est pas mal. Si je fais 50 000, je comprends pas, là. Je ne sais plus. Je m'attendais à mieux, quand même. 94 000, vu les compos. Sincèrement, les amis. Bon, c'est bien, hein. C'est pas mal, hein, pour commencer. Mais je m'attendais à mieux, quand même. Bon, on va essayer avec ces deux compositions, les amis. Et on va voir ce que ça donne. Après, je peux éventuellement tester avec Goku SSJ4 à droite. Mais on perd quand même pas mal de trucs. Donc, à mon avis, pour tenter vos essais. Ouais, c'est avec les Gogetas. Sinon, ça va être un peu galère. Et bon, le problème, c'est ça aussi. Si vous n'avez pas les deux Gogetas, c'est un peu la merde. Bon. Alors, Gogeta, Gogeta... Ouais, c'est pas... Là, c'est pas... Ouais. Là, ça ne me va pas trop. Enfin, on va... On va prendre Gogeta, Gogeta. On n'aura pas de type en commun. Ouais. Là, ça ne me va pas trop, quand même. Et les Freezer, je ne suis pas sûr que ce soit rentable. Encore que, en vrai, le Puissance et l'Agis ont les mêmes liens. En vrai, je vais me montrer ce qu'est le plus rentable, quand même. Mais bon, on va savoir. On va savoir. Peut-être que les Freezer, la composition, seraient plus intéressantes, en vrai. Ils ont quasiment les mêmes liens. Et si on tentait les Freezer, en vrai ? Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'ils ont quasiment tout en commun. On a peut-être dû prendre l'agilité, mais bon. Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, là, au niveau de la synergie, peu importe. Que ce soit des persos efficaces ou pas efficaces, ce qui compte, c'est la synergie entre les trois personnages. Ouais. 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 Bon, les amis, on fait un dernier essai. Voilà les compositions. Il y a un peu plus de Goku en haut, du coup. Peut-être que ça fera le taf. On prend Golden Tech. Et on y va. De toute façon, après, bon. Je refais les essais tous les jours pour taper les 100k. On va bien y arriver. Ça va bien tomber à un moment donné. Faites au mieux de votre côté. En fait, ce qui va être chiant, c'est que, ouais, c'est à... Si tu as qu'un Gogeta, c'est un peu chiant, quoi. Parce que, du coup, si tu le mets en haut, tu ne peux pas le mettre à droite. Donc, c'est vrai que c'est là que c'est très limité. C'est qu'il n'y a pas 36 000 persos à utiliser. Alors, euh... Ok, on a du... Ok, ouais. On a un Goku, un Vegeta. On a un Goku, un Vegeta. Les Freezer, c'est pas trop ça. Parce que c'est Golden Golden. Donc, c'est pas terrible. Je pense qu'on va prendre... On va prendre les deux Vegeta. Parce qu'ils sont tous Dragon Maléfique. Alors que le Goku puissance, il n'est pas Dragon Maléfique. On va faire ça. Et puis, bon, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas. Et puis, on arrêtera là. Parce que, de toute façon, j'ai déjà utilisé mes persos qui vont marcher. Sans ces personnages-là. Je ne vais pas pouvoir scorer plus que ça. C'est pas possible. Donc, aucun intérêt de faire les autres. Et d'ailleurs, je n'ai vu aucune composition avec Omega. Vous voyez, ouais. Donc, voilà les amis pour cette édition du Chain Battle. Donc, faites au mieux. Clairement, j'espère que vous avez au moins Gogeta 4 et Goku et CG4 Food Power. Comme ça, vous pouvez mettre Gogeta en haut. Goku et CG4, il ne faut pas avoir à droite. Il y a moins de faire de très beaux scores avec ça. Après, en dessous, il y a un peu plus de choix. Vu qu'il y a Freezer, il y a pas mal de trucs. J'ai vu quand même pas mal au niveau des gros scores. Des Golden. Donc, après, ça dépend de la compo, évidemment. Voilà. Donc, normalement, il y a moyen de se débrouiller. Mais c'est vrai que le côté super, c'est quand même très limité. Le côté extrême, c'est un peu plus simple. Mais c'est déjà plus abordable que l'édition d'avant. Qui était vraiment horrible. Voilà. Bon courage à tous. Sur ce, le petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut !